Le départ est chaud, il y a des falaises partout. Aujourd'hui, je t'emmène dans le fin fond du Kira, c'est ma première vraie reprise de vélo de montagne, tu vas voir ça va déménager. Salut Pascal, je vous présente le meilleur rider de fatbike en France, vous le connaissez pas mais c'est un guerrier du bike, il vit dans son camion, il est toujours en chemise de bûcheron, même en plein hiver quand il fait moins 15 degrés, il fabrique ses propres vélos, il roule pratiquement sans protèque. Et il a un niveau de fou. Putain, comment t'es propre quoi ? Et aujourd'hui t'as pas de fatbike là ? Ah non, c'est un petit vélo aujourd'hui. Et ça c'est un vélo que t'as fabriqué toi-même en plus ? Le cadre c'est moi qui l'ai fait. Bon ça rigole pas là, hardtail, cadre acier. Regardez les pictures de rouille là. Ça c'est un vrai bike, c'est une transmission un peu violente, c'est du combien combien là ? Là j'ai 20,42. 20,42. Ah il faut ça hein ! Bon on est parti pour un gros sommet. C'est ma première vraie sortie montagne et puis mon épaule là. Donc on va voir ce que ça donne. T'as raison, on est jamais trop prudents à la montée. Des fois c'est dangereux. Là pour l'instant on épaule, ça va pas trop mal. Je la sens quand même hein. Surtout qu'on a du gros dénivelé. On est pas rendus là. C'est là qu'on bifurque ? Eh ouais. On va faire le sommet, on le voit pas, il est derrière là tout la bonne. Euh ouais, il est encore loin là. Loin, 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 loin. Soyez un du genre avec moi. C'est la première sortie de Récup. On va faire le sommet qui est tout là-bas. Avec toute l'arête. Et alors ce petit portage ? Ah bah ça refait la forme hein. C'est bon ça. Bon, tranquillin, il va l'ukiné. Il va l'ukiné. Ouais, c'est beau là. C'est bon. On va jusqu'à 3 000 aujourd'hui. T'as vu Pascal la petite fenêtre là-bas là ? Ouais, il y a un. C'est un clocher toulousain. Il y en a même dans les Alpes. Je vais me faire tuer par les gars du Kéras. Du Kéras, pardon. On dit du Kéras, c'est ça ? Je crois qu'on dit du Kéras. Vous allez me corriger si je dis mal. Ça y est, c'est du bon caillou comme j'aime. Voilà, enfin. On quitte la montagne à vaches. On rentre dans la montagne à vététistes. Avec qu'il y a de l'herbe, j'aime pas ça du tout. Ouais, t'as raison. Du tout. Les éboulements impressionnants et conséquents se succèdent depuis le 14 août 2016 sur la pointe de la Somme. C'est ce qu'on fait, on annule. On revient de tout là-bas. C'est Yac. N'empêche, pour la descente, si c'est pas beau, c'est t'arrête là. On arrive au sommet. À chaque fois qu'on croit y être, c'est pas bon. Il y en a encore derrière. Est-ce qu'on a changé de chaîne de montagne ? Tu crois qu'on est dans les Pyrénées ? La violence. Pour une reprise. Ouais, c'est une bande en prise, ça. Eh ben ! Il va commencer à plus en voir le bout, là. Bon, bah ça y est, on a roulé. Bon, le début est assez tendu, là. On va voir ce que ça dit. Allez ! Est-ce que tu le fais, ça ? Est-ce que tu le fais ? Oui, ça. Avec la palaise derrière ? Oui. Ça va, hein ? Vas-y, ça change. C'est bon des lacs. C'est ça ? C'est ça ? Bon, le départ, c'est chaud, là. Ça laisse partout. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... 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